L'exploration de l'état d'hépersensibilité de type 1. La première chose qu'il faut faire devant n'importe quelle maladie allergique au pas, c'est l'anamnèse ou l'interrogatoire. L'intérêt de l'interrogatoire devant une suspicion d'une allergie ou d'une hypersensibilité de type 1, c'est d'essayer d'identifier l'allergène. Le médecin va essayer de savoir quand les signes cliniques apparaissent ou quand les signes cliniques s'aggravent. Et s'ils ont par exemple un caractère saisonnier, ils apparaissent à un saison bien précis. Tout ça va nous aider, va nous orienter vers un allergène précis. Ça veut dire que ça va nous aider pour savoir les tests que je peux faire par la suite pour être sûre que peut-être qu'il est allergique à l'allergène X ou Y. Par exemple, quelqu'un qui fait des allergies au printemps, ça me fait suspecter que peut-être qu'il est allergique au poulain. Pendant le printemps, il a un taux très élevé des poulains dans l'air. Donc probablement qu'il est allergique au poulain. Donc je peux faire, on va voir par la suite, un test au poulain pour savoir s'il est vrai allergique au poulain. Par exemple, une personne qui, par exemple, la suite à la prise d'un médicament, jusqu'à 15 minutes après ou la 20 minutes après, il a fait des signes cliniques qui étaient juste après la prise de médicament de quelques minutes. Ça va m'orienter que probablement le médicament qu'il a pris, donc, il est allergique contre ce médicament, etc. Donc, aussi, donc, on peut faire des tests pour explorer le terrain atopique. Est-ce que vous avez à la personne hindou un terrain atopique, c'est-à-dire une prédisposition pour faire des allergies ? Le terrain atopique, on peut le savoir, c'est par le dosage des eosinophiles sanguins. Il y a ni le taux des eosinophiles sanguins ou la léosinophilie sanguine. Et par le dosage des eosinophiles totales. Mais il faut savoir, bien sûr, les eosinophiles sanguins, c'est par un FS, numération formule sanguine, ou là, ce qu'on appelle, moi, je préfère le terme hémogramme sanguin. Le dosage des eosinophiles totales, qu'il y a plusieurs techniques immunologiques que nous permettent de faire le dosage. On peut faire, donc, par des techniques fleurimétriques, par des techniques immunosinophiles, etc. Moi, ce que m'intéresse, c'est que vous connaissez, on dose les eosinophiles totales. Je ne vais pas rentrer dans les détails des techniques, parce que pour faire les techniques, il faut faire chaque technique dans un cours à part. Donc, ce n'est pas le but. L'essentiel, on va faire le dosage des eosinophiles par hémogramme sanguin, ou le dosage des eosinophiles totales par des techniques immunologiques, par exemple, l'ELISA, ou la néphilimétrie, ou la turbidimétrie, etc. L'essentiel, bien sûr, des taux élevés à une personne, ça peut m'orienter vers un terrain atopique. Mais, il faut savoir que ce n'est pas à chaque fois le dosage élevés, mais la personne atopique. Parce que, qu'il y a les eosinophiles, que les eosinophiles, ils peuvent augmenter au cours des infections parasitaires. Les infections parasitaires, s'ils vont déclencher une réponse immunitaire spécifique, elle va être une réponse immunitaire humorale à l'EGUE. Ou, la réponse immunitaire parasitaire fait partie des effecteurs de l'immunité aînée et des effecteurs de l'immunité adaptative. L'immunité adaptative spécifique, c'est le rôle, il y a les plasmocytes et l'EGUE beaucoup plus. Ou, l'immunité aînée, c'est le rôle majeur, il y a les eosinophiles. C'est pour cela, au cours des infections parasitaires, les deux, il y a les eosinophiles. Donc, il faut être sûr, bien sûr, nous sommes devant un patient qui n'a pas une infection parasitaire, avant d'interpréter ces valeurs. Il faut savoir aussi que ces valeurs peuvent être normales chez un sujet atopique. Donc, moi, je vais les doser. Et bien sûr, c'est le médecin. Quelquefois, le médecin, il s'en remonte cette étape, il s'en remonte directement sur les tests spécifiques. C'est aux cliniciens et aux allergologues de décider. Mais s'ils vont prendre ces deux tests en considération, ils doivent être sûrs, bien sûr, la personne met une douche, une infection parasitaire, ils doivent mettre en tête, bien sûr, même s'ils ont une valeur normale, ça ne élimine pas le terrain atopique. Ça veut dire, une personne qui n'a pas une infection parasitaire, c'est un élément, majeur, qui m'aide pour dire que elle est devant une personne qui a un terrain atopique. Mais leur absence n'élimine pas ce terrain atopique. Cainine, son infection parasitaire, fort probable personne atopique. Leur absence, ça n'élimine pas la personne atopique, ça veut dire qu'elle n'élimine pas devant une personne qui fait des symptômes cliniques les personnalités de type A. J'espère que c'est clair. Donc, il y a aussi, donc, des tests qui nous permettent d'identifier l'allergène. Donc, on le fait, c'est pas pour le WAL, c'est pour essayer d'identifier par l'interrogatoire si il y a un anamnèse ou l'interrogatoire. L'interrogatoire aussi, le patient va aussi m'expliquer les symptômes ta. Donc, je vais savoir, pas seulement l'allergène, mais aussi devant quel type d'allergé. Est-ce qu'on est devant une allergie alimentaire ou la réunion devant une allergie respiratoire ou juste devant une allergie cutanée ? Donc, on va essayer de faire des tests spécifiques mais pour identifier ces tests qui vont me dire que la personne est allergique à l'allergène X ou Y. Quel des tests qu'on peut faire au cabinet de médecins ou quel des tests qui vont se faire dans des laboratoires et après le prélèvement sur gamme, tu as le patient. Après la prise d'un prélèvement sur gamme, le patient. On va commencer par le test qui se fait au niveau du cabinet où les tests cutanés à lecture immédiate. Donc, elles sont faits par le clinicien. Il y a deux types de tests cutanés. Il y a le prick test ou le scratch test. C'est le même test. C'est la différence dans le principe du test. La première, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le bras, le patient et il va mettre une goutte de l'allergène. En plus, il va prendre une aiguille, bien sûr fine, et au milieu de... il va piquer le... légèrement, bien sûr, la peau, tu as le patient au centre de la goutte. Là, il va piquer au centre de la goutte parce que lorsqu'il va piquer au centre de la goutte, il va piquer au centre de la goutte, il fout l'allergène sous la peau pour faire pénétrer la goutte avec de l'allergène sous la peau. Le scratch test, non, on va faire une abrasion, bien sûr, une légère abrasion de la peau. On bête, au-dessus de l'abrasion, on va mettre, on va déposer l'allergène. Le but de l'abrasion, c'est de faire pénétrer l'allergène sous la peau. La lecture, bien sûr, elle va se faire après 15 à 20 minutes. Vous voyez le délai de l'apparsensibilité immédiate. Le délai, c'est de 15 à 20 minutes. Donc, il va attendre 15 à 20 minutes. Il va y avoir l'apparition d'un papule. Il va le mesurer. Il va le mettre à l'eau normale qui l'écoute à n'importe quelle personne. S'il dépasse le diamètre ta papule haidec normale, nous sommes devant une personne allergique à l'allergène qu'on a injecté. Bien sûr, si on a dépassé le diamètre ta papule normale, c'est un petit diamètre. Si on le dépasse, nous sommes devant une personne allergique. Bien sûr, qu'une des personnes qui vont les dépasser par quelques millimètres ou qu'une des personnes est vraiment très, très allergique ou dans des taux élevés, et des isueux spécifiques avec l'allergène, donc la rougeur va être très importante. Après la mesure de la papule, s'il est supérieur à 3 millimètres, parce que le taux normal, n'importe quelle personne, le test, c'est 3 millimètres. S'il est supérieur à 3 millimètres, ça veut dire que la personne est endodésieuse contre cette allergène. Donc, voici une image pour le break test cutané. Donc, comme vous voyez, ils vont mettre l'allergène. Bien sûr, le médecin, il va mettre sur le bras, il va mettre plusieurs allergènes. Moi, je suspecte une allergie respiratoire. Il y a plusieurs allergènes qui provoquent une allergie, par exemple, respiratoire. Donc, je vais mettre plusieurs allergènes. Je ne veux pas mettre un seul allergène. Donc, les allergènes que je suspecte, comme ça, il va dessiner sur le bras du patient. Il va mettre des numéros, il va mettre des gouttes. Donc, chaque cas, il met une goutte. Le numéro 1 fait l'allergène 1. Le numéro 2 fait l'allergène 2. Donc, il connaît les allergènes. Il va mettre, donc, une goutte de l'allergène. Par une aiguille, donc, il va piquer le patient pour qu'il, comme vous voyez, donc, avec la goutte, il diffuse sous la peau. Il va attendre 30, 15 à 20 minutes, comme vous voyez. Par exemple, il n'a pas même pas apparu donc le papule. ou qu'il n'y a pas apparu qu'il n'y a pas apparu mais le diamètre est inférieur à 3 mm donc on va le considérer négatif. Mais les papules qui vont être supérieurs à 3 mm, ils sont considérés comme test positif contre l'allergène. Bien sûr, le diamètre est un aidé à l'intensité de l'allergie. Les personnes ont beaucoup des yeux contre l'allergène donc le papule va être plus large que une personne qui a une allergie moyenne ou faible. Ça, c'est pour les tests cutanés. Les tests in vitro donc le premier test qui se fait ou les roues la recherche des yeux spécifiques circulantes. Donc, on va rechercher dans le sérum de patients des yeux spécifiques circulantes qui font des yeux spécifiques par exemple des yeux contre allergène X ou Y. qui font des yeux spécifiques. Mais on a deux approches d'abord. On a une approche qualitative ou une approche quantitative. La première approche, on va utiliser des techniques multi-allergéniques. Parce que le but c'est le dépistage. D'abord, est-ce que la personne est allergique aux allergènes respiratoires, aux allergènes alimentaires, d'accord ? Aux allergènes. Donc, des panels. Parce qu'aujourd'hui, il y a des panels. Un mélange d'allergènes. C'est pour ça, c'est des tests multi-allergéniques. Ça veut dire qu'il y a des mélanges d'allergènes avec certains. Ils ont des allergènes respiratoires avec certains. Ou des allergènes alimentaires avec certains. Il y a même des panels qui sont bien différents. Il y a un panel méditerranéen où on a fait des allergènes qui se trouvent par exemple dans la région méditerranéenne ou qui ne trouvent pas par exemple dans d'autres pays par exemple. Je formerai par exemple les pays méditerranéens. Le but, l'essentiel, il nous aide à le panel. Par exemple, on va prendre le panel respiratoire. On va prendre le sérum de l'allocation. On va utiliser n'importe quelle technique immunologique qui est une des techniques immuno-enzymatiques comme à l'ELISA ou à l'éliminoblote qui est une des techniques par chemine d'immunissance qui est une des techniques par fluorométrie. L'essentiel, peu importe la technique. Ça dépend des laboratoires. L'essentiel, c'est la technique. Si on a un résultat positif, ça veut dire par exemple, le patient est allergique aux allergènes respiratoires. Ça va m'orienter. Moi, je suis devant un patient où il a une allergie. Je vais me construire d'abord est-ce qu'il y a un allergique aux allergènes respiratoires ou l'alala. Je vais rechercher exactement quel est le type d'allergènes. Donc, je vais prendre son sérum ou le mettre au contraire. On est en contact avec un mélange des allergènes respiratoires. Je vais vous montrer comme exemple, les acariens, les blâtes. Les blâtes, c'est des allergènes des cafards. Les fanères d'animaux domestiques. Par exemple, ils ont une allergie avec les poils, les chiens, les chats, etc. On est en contact parce que ce sont des allergènes respiratoires. Ils sont en train des manifestations cliniques respiratoires. Si on a un résultat positif, quand on a des égures spécifiques contre ce panel, ça veut dire que je suis devant une personne allergique au panel respiratoire. Si on a un résultat positif, c'est bon. Il faut rechercher les manifestations cliniques. Peut-être un râme génie d'une autre cause qu'il n'y a pas l'allergie respiratoire. J'ai une personne qui a des manifestations respiratoires et je suis spectée par le râme allergique. Le test a des égures spécifiques et il est négatif. Je suis sûre que le râme rouge allergique n'est pas une allergie. Les signes respiratoires ne sont pas liés à l'allergie. Si on est liés à l'allergie, le test est positif. C'est déjà une orientation au moins on va éliminer les patients négatifs qui ne sont pas allergiques. Une fois que je suis devant une patient qui a des résultats positifs, c'est bon. Je vais passer à la deuxième étape où il y a l'approche quantitative où je vais rechercher à doser le taux de l'allergie spécifique contre l'allergène X ou Y. Je vais préciser quel allergène respiratoire qui est positif dans le panel respiratoire. Je veux savoir est-ce que c'est les acariens ou les blâtes ou les fanères ou les chats et les chiens. D'accord ? Je veux m'orienter exactement contre l'allergie parce que on a un intérêt dans le traitement. On va voir. Donc l'approche quantitative, elle utilise des allergènes purifiés, ça veut dire chaque allergène et par des techniques immuno-enzymatiques, fluorométriques ou la chimine et l'éméissance. Pour les techniques radio-immunologiques, elles ne sont plus utilisées. Elles sont de moins en moins utilisées. Donc beaucoup plus si les techniques, ça dépend des labos, qu'elles utilisent des techniques immuno-enzymatiques qui ont l'Élisa ou l'immunoblotting, qu'elles utilisent des techniques fluorométriques, qu'elles utilisent ou des techniques par chimie et l'éminiscence. Le résultat quantitatif selon le taux, on va classifier le patient dans les classes 1.0 et 4. Et bien sûr, le taux bien sûr de façon croissante. La classe 0, c'est une classe parce que ce n'est pas important. Le but, c'est un état qui est un état qui est un état pour être classifié selon la positivité en classe. Mais le 1, le 4. Ou la une unité arbitraire selon la technique. Je vais vous montrer un peu ce qui n'est pas la classe. Là, comme vous voyez, il va sur le taux de la zégio spécifique indétectable, c'est-à-dire classe 0. Il va sur le taux c'est une unité arbitraire ou la unité internationale par millilitre, l'essentiel qu'il y a une unité internationale par millilitre. Par exemple, ce n'est pas important pour moi. L'essentiel, c'est-à-dire qu'on va interpréter son état avec les classes. On ne va pas l'interpréter par la valeur exacte parce que les valeurs vont déférer selon la technique. Les valeurs sont déjà par exemple, si je vais changer la technique, il y a d'autres valeurs. L'essentiel, qu'il y a des valeurs qui sont dans la classe 1, qui sont dans la classe 2, qui sont dans la classe 3 et dans la classe 4. Et si la classe 3 et 4 nous avons vraiment l'allergie est vraisemblable à cette allergine. Ça veut dire l'allergie dans 90% des cas où le patient est allergique à l'allergine à laquelle les yeux spécifiques sont contre. Mais classe 2, nous sommes une personne, par exemple, normalement, nous sommes devant une personne qui est sensibilisée contre l'allergine, mais normalement, ils ne sont pas responsables. Il n'est pas suffisant pour être responsable à la décennie clinique. D'accord ? Classe 1, c'est presque, on peut dire, il est presque négatif. D'accord ? Donc, surtout, l'intérêt est à la classe. Donc, classe 3 ou 4, nous sommes devant une allergie vraisemblable. Classe 4, très vraisemblable. presque 100% est allergique contre, par exemple, les acariens. Et là, c'est un tout pour les yeux anti-acariens, par exemple. Ce qui m'a dit comme classe 1, ça veut dire que les patients ont fait l'autohada, je ne les considère pas comme allergiques. Classe 2, c'est des sujets sensibilisés à l'indemnée des yeux contre cette allergine, mais l'autohada n'est pas suffisant pour provoquer des manifestations cliniques. Classe 3 ou 4, vous êtes devant une personne vraisemblablement allergique contre cette allergine. Donc, l'interprétation est une classe de positivité. Il n'y a aucune des techniques qui n'ont pas des unités arbitraires, mais beaucoup plus les techniques, c'est les classes de positivité. Ils utilisent les classes de positivité. Il y a d'autres techniques où on essaie de rechercher les égieux spécifiques sur les basophiles. Ça veut dire qu'on a des égieux qui sont fixés sur les récepteurs de haute affinité. On a des égieux spécifiques liés à leurs récepteurs. On a des égieux spécifiques circulants. Le test est pratiqué en cas de persistance des signes cliniques avec la recherche d'égieux spécifiques non concliantes ou discordantes. Ça veut dire que devant un cas où on a des égieux spécifiques qui peuvent être sensibilisés et très élevés pour être sûr qu'il y a des allergies à cette allergine. Je ne suis pas encore devant un résultat concliant. Je n'ai pas encore un taux concliant. Je n'ai pas encore un taux par exemple de la classe 2 ou de la classe 1. Ou alors je n'ai pas encore une discordance entre les tests cutanés et le dosage. Ça veut dire qu'un est positif et qu'un est négatif. Peu importe ce qu'on est positif ou négatif des tests cutanés ou les égieux spécifiques. Ou généralement les pré-tests pour moi ne sont plus comment dirais-je c'est des techniques sur les égieux spécifiques en vitro. Je détecte même les égieux dans le cadre de la sensibilisation. Parce que quand je suis sensibilisé à avoir des égieux contre l'allergène il y a des manifestations cliniques. C'est ça le mot sensibilisé. Pour se sensibiliser il y a 100% allergique. mais pour le test si il est allergique le résultat il est devant moi. Je vois un papule supérieur à 3 mm contre l'allergène. Normalement il est presque sûr de l'allergie. mais quelquefois il y a une discredence entre les tests cutanés et le dosage sur les égieux. Donc le médecin il est plus sûr. Donc on passe à des techniques plus sophistiquées et qu'on ne fait pas dans la routine. Ce n'est pas un test qu'on fait dans la routine qu'il y a une recherche sur une allergie. La recherche sur les égieux il y a une allergie qui a besoin dans le test de dosage des égieux spécifiques. Généralement la majorité de la médecine a besoin de les égieux spécifiques circulantes. Ça dépend donc les résultats ça dépend de la disponibilité de ces techniques dans les laboratoires sur la ville et qu'on peut faire cette recherche sur les égieux spécifiques qui sont fixées sur leurs récepteurs sur les vasophiles. Donc les indications c'est un dosage des égieux spécifiques non conclèrent ou une discordance entre les tests cutanés et le dosage des égieux spécifiques. Le premier test c'est le test de dégâts